Je vous le disais en titre, notre invité, le professeur Ibrahima Diallo est l'un de ces hauts fonctionnaires africains au cœur de la réforme du secteur extractif du continent. Dans son pays, les mines constituent un axe important du plan Sénégal émergent, le cadre de référence des politiques mises en place par le président Macky Sall. Le professeur Ibrahima Diallo a confié à Laurent Soustras les priorités de son ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Ibrahima Diallo, bonjour. Le Sénégal a mis en place un plan prioritaire Sénégal émergent, capital pour le secteur minier dont vous avez la responsabilité. De quoi s'agit-il ? Merci beaucoup. Comme vous l'avez précisé, le Sénégal a mis en place depuis 2014 le plan Sénégal émergent, qui est un plan très 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 important, à moins et long terme, horizon 2035, avec une vision nouvelle. Cette vision, c'est vraiment un Sénégal émergent à l'horizon 2035, dans une société solidaire, avec un état de droit. Ça ceci est important. Et donc le secteur minier, dans ce plan, fait partie des six secteurs prioritaires. Et dans cette perspective, il y a six projets phares du secteur minier. D'abord, le phosphate. Le Sénégal affiche comme ambition d'ici 2035 de faire partie, donc, des trois premiers pays africains exportateurs, effectivement, de phosphate. Le second projet porte sur l'or. Donc, le Sénégal, ambition d'ici 2035 de faire figurer parmi, effectivement, les sept premiers pays producteurs d'or. Nous avons aussi, et là, vous parlez de minéraux critiques, nous avons un grand jugement de jurecon. Donc, voilà, le Sénégal a commencé à exploiter le jurecon. Ça, c'est le troisième projet. Le quatrième projet, c'est le jugement de fer, qui est très important au Sénégal, et jusqu'à présent, n'arrive pas à être exploité. Et donc, nous avons des réserves très importantes. Et vous savez le rôle que peut jouer l'acier, effectivement, dans ces minéraux critiques. Ça, c'est, effectivement, le quatrième axe. Et nous avons également la promotion et l'encadrement des mines artisanales, donc de l'exploitation artisanale, parce que, donc, dans ces secteurs, il se passe des activités très importantes. Et si on ne fait pas attention, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Donc, ça, vraiment, c'est des projets très, très importants. Vous avez assisté au sommet des minéraux critiques, organisé par l'Agence internationale de l'énergie, en septembre à Paris. Quelle est la position du Sénégal sur ces minéraux incontournables pour la transition énergétique ? Les minéraux critiques, comme tout dit, vraiment des enjeux et des défis par rapport à l'énergie solaire, en Afrique, l'énergie éolienne, etc. Donc, le Sénégal se positionne déjà dans cette problématique pour faire face aux défis de demain. Déjà, au Sénégal, il y a des permis de recherche sur le lithium, il y a des permis de recherche sur le manganèse, et il y a des indices très importants sur le cobalt, le cuivre, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons accordé au Sénégal deux petites mines. Des petites mines, donc, les petites mines, ça ne dépense pas 500 hectares, mais déjà de lithium et de manganèse. Donc, en plus de grands jugements de jircon. Donc, le Sénégal, vraiment, est entré, effectivement, dans la gestion, effectivement, de ces minéraux critiques. Mais c'est une économie qui doit être partagée avec des retombées à prochaine valeur pour le Sénégal. Et ce message de mutualité et de partage vous semble-t-il avancer au sein de l'économie globale ? Aujourd'hui, c'est clair, le Sénégal ne peut pas se marginaliser. Mais quand on parle de minéraux critiques, on parle de l'enjeu, l'énergie solaire. Vous savez qu'au Sénégal, avec les problèmes d'énergie que nous avons, on parle de l'énergie éolienne, on parle, effectivement, de l'automobile, on parle même des stratégies de défense et de sécurité dans un contexte de terrorisme, etc. Donc, le Sénégal, vraiment, ne peut pas se marginaliser par rapport à la problématique qui est évoquée, effectivement, aujourd'hui. Et il est apparu aujourd'hui, si nous devons faire face à ces défis de demain, nous devons avoir une approche de dialogue politique et de gagnant-gagnant pour qu'effectivement, qu'on puisse faire face à ces défis de demain parce que, c'est clair, si on veut décarboniser, il va falloir, effectivement, rechercher les minéraux critiques. Presque plus de 50% de ces ressources, de ces minéraux critiques sont dans le continent africain. Et donc, on ne peut pas aborder ces questions sans la présence de l'Afrique. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous, le Sénégal, vraiment, de prendre les choses en main, en participant. Mais dans une perspective pas très éloignée, il va falloir, effectivement, impliquer davantage les pays africains pour qu'il y ait un dialogue très large, multipartite, sincère, avec une approche responsable pour que l'Afrique puisse participer et l'Afrique puisse gagner également de ces recherches et de ces perspectives qui sont dégagées. C'est un gros enjeu au vu des critiques en Afrique au sujet des contrats miniers négociés dans le passé. Est-ce que ce débat sur un meilleur équilibre des profits en faveur de l'Afrique est déjà à l'ordre du jour en ce qui concerne ces nouveaux minorés ? Ce débat, on doit l'aborder. Et si on ne l'aborde pas, c'est l'investissement qui sera remis en cause avec les soulèvements, les contestations des populations locales. C'est pourquoi il est vraiment dans l'intérêt de l'investisseur, des populations locales et de l'État, vraiment de bien poser les termes du contrat, de bien expliquer, pour qu'il y ait effectivement vraiment un gagnant-gagnant. Si on veut qu'effectivement l'exploitation minière soit durable et puisse bénéficier effectivement à tout le monde, je veux dire l'investisseur, l'État, mais aussi les populations locales. Monsieur Ibrahima Diallo, parlons maintenant du secteur artisanal de l'or. Est-ce que la solution qui a été testée par le Sénégal de grouper ces artisans miniers en coopérative ou un groupement d'intérêts économiques, est-ce une solution qui a de l'avenir ? Pas seulement pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Ah oui, c'est une solution très importante, parce que n'oublions pas qu'au Sénégal, dans la gestion du secteur minier, donc il n'y avait pas du point de vue institutionnel une direction qui s'occupait effectivement de ces questions. Mais depuis deux ans, trois ans, le gouvernement du Sénégal a mis en place une stratégie nouvelle du point de vue institutionnel en mettant en place une direction, pour la première fois, spécifique, qui s'occupe effectivement de l'encadrement et de la promotion de l'exploitation artisanale, compte tenu des enjeux. Voilà, aujourd'hui, vous pourrez aider le Sénégal, on parle d'appeler les statistiques, qui sont un peu anciennes, il y a à peu près 4 voire 5 tonnes qui sont exploitées par ce sous-secteur, mais on n'a aucune traçabilité, ça passe par les frontières maliennes, pour aller vers Dubaï, etc., il n'y a pas de retombée, au moment où, paradoxalement, les bijoutiers du Sénégal réclament effectivement de l'or pour travailler. Raison pour laquelle, donc, il est mis en place cette direction de l'encadrement et de la promotion, d'une part, qui va non seulement identifier les acteurs, qui va mettre, nous avons même un projet de mise en place d'une structure qui va accompagner effectivement les exploitants, au niveau de la région sud-est du Sénégal, qui est debout, avec effectivement la technologie adaptée. Tout ça, c'est pour qu'on ne perde pas la traçabilité de l'or. Et ça va couper la route aux trafiquants ? Oui, 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 nous c'est ça. Donc, d'une part, il y a cette direction de l'encadrement et de la promotion, il y aura des équipements, un centre expérimental, qui va accompagner, vraiment, pour collecter. Et nous sommes même en train de réfléchir sur un fonds pour accompagner effectivement ces exploitants, donc de l'or au niveau local. Et tout ceci va nous permettre effectivement, non seulement de maîtriser, d'identifier, de savoir qui est qui, qui exploite, parce que dans ces zones, il y a beaucoup effectivement d'étrangers, il y a plusieurs nationalités, les Sénégalais, les Burkinabés, etc., les Maliens, les Guinéens, etc. Il faut faire très attention pour maîtriser effectivement le flux. Voilà. Et ensuite, parallèlement, on mettra en place, je vous l'ai dit tout à l'heure, un comptoir national, une société anonyme, qu'on appelle la société anonyme commercialisation de l'or du Sénégal. et il y aura un pont entre ces exploitants locaux et le comptoir national. Donc tout ceci, c'est pour permettre effectivement à terme, non seulement de maîtriser le flux, de savoir la contribution réelle de ces exploitants au niveau local, mais aussi de permettre aux budgetiers aujourd'hui sénégalais, vraiment de voir, d'avoir leur or, et de travailler effectivement pour les Sénégalais. et d'éviter que l'or transite par, effectivement, les frontières et par les pays voisins. Est-ce que vous craignez l'impact que pourraient avoir sur le secteur de l'orpaillage les incidents sécuritaires à la frontière sénégalo-malienne ? Bon, pour le moment, du point de vue sécuritaire, le gouvernement du Sénégal a fait un travail très important. Il n'y a pas de problème particulier. C'est vrai, du point de vue sécurité eau, il y a eu des problèmes avec la pollution, effectivement, de la Falamé, mais qui dépend de l'OMVS. Et l'OMVS, c'est l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et avec le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Et donc, l'OMVS est en train de travailler avec le ministère, va travailler avec le ministère des mines de l'environnement, des pays, pour voir, effectivement, quelle est la solution, parce qu'il est inconcevable qu'on puisse polluer l'un des affluents les plus importants du fleuve Sénégal, qu'est la Falamé. On sait que dans le plan Sénégal émergent, il y a aussi l'idée d'un hub minier régional de services logistiques, de formation, ainsi qu'un port minéralier. Ces projets vont probablement nécessiter une grande coopération régionale. Bon, pour le moment, je sais que nous travaillons avec une structure retachée à la présence sur ces questions. Faire du Sénégal un hub minier, un minier de services en termes de laboratoires, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un laboratoire digne de nos certifiés. L'or est raffiné à l'extérieur du Sénégal, en Suisse ou dans les autres pays, etc. Avec d'autres laboratoires étrangers, le Sénégal veut effectivement se positionner pour être un hub minier, compétitif, du point de vue académique également, vous l'avez dit. Nous avons un grand projet avec la Banque mondiale, mais le projet n'est pas arrivé à maturation, qui tourne en rond de 60 milliards. Et dans cette perspective, effectivement, le hub minier occupe une place centrale, surtout le volet connaissances géologiques. Voilà, et c'est question de certification, laboratoire, tout ça, qui n'existe pas encore au Sénégal. Monsieur Ibrahima Diallo, merci beaucoup. Merci, je vous remercie.